Olivier Sagne, vous êtes un jeune réalisateur formé à l'ESRA dans l'Hexagone. Déjà plein d'expériences sur votre CV avec des collaborations prestigieuses. Vous avez notamment travaillé en tant qu'assistant réalisateur sur le film de Marc Barat Orpailleur, votre première expérience au cinéma. Chocolat avec Omar Sy, Au revoir là-haut 2 et avec Albert Dupontel, mais aussi sur la série Guyane, sur la série Maroni. Vous effectuez des retours réguliers ici en Guyane où vous avez décidé de tourner votre premier projet personnel d'envergure, votre bébé, comme vous me l'avez dit, Sweet Mickey. Est-ce que vous pouvez d'abord nous parler de l'histoire de ce film ? Alors Sweet Mickey, c'est un court-métrage. Donc on considère qu'un court-métrage, c'est en dessous d'une heure. Le projet que j'ai écrit dure 30 minutes. 30 minutes pendant lesquelles on va suivre une jeune fille qui va remporter les présélections pour la première édition d'un concours international qui est organisée en Guyane, un concours d'échecs qui va se dérouler au centre spatial. Donc elle, elle est pétrie de talent, elle a ce don pour les échecs, elle n'a que 13 ans, elle a un fort caractère, mais elle manque cruellement d'expérience puisqu'elle va avoir face à elle une pointure des échecs qui va faire le déplacement pour cette grande confrontation. Donc le film retrace les dernières semaines de la préparation. – On part court juste avant l'événement. Alors vous me disiez que vous aviez rencontré les jeunes joueurs d'échecs dont on a beaucoup parlé dans les médias de Trappes à l'étuvier, de Saint-Georges. Pourquoi les échecs ? C'est une question de dramaturgie, vous m'aviez expliqué, c'est ça ? – Oui, tout à fait, les échecs c'est un sport, c'est un sport, on va dire, d'élite, un sport prestigieux. – Un échec, c'est un champ de bataille, c'est la guerre qui se livre avec des pièces, sauf une guerre en miniature. Et effectivement, c'est quelque chose de tout bête, échec est mat, c'est-à-dire le roi est mort. Donc en termes de dramaturgie, c'est vrai qu'il y a énormément de… – Un filmé, vous avez vu tout le potentiel qui a fait apprendre ça en sujet du film. – Tout à fait, tout à fait. – Alors, on a découvert en faisant nos petites recherches parce que vous aviez remporté le prix OOA, je ne sais pas si je le prononce bien, à Cannes en 2009. On a une petite photo de vous avec votre prix. Concours de scénario Outre-mer pour votre travail sur le scénario de Sweet Mickey. – C'est ça. – Est-ce que le scénario a beaucoup évolué depuis ce prix ? – Il a beaucoup évolué, il a évolué aussi fort des expériences que j'ai pu avoir sur les plateaux. Aussi grâce aux rencontres, aux recherches que j'ai pu faire. Donc oui, la mouture a beaucoup évolué. Et puis grâce aussi aux concours de mes producteurs, donc Lorraine Belrose pour Beer Team Production et Marc Barat au sein de Canopée Film qui ont vraiment été d'un soutien artistique très précieux pour raconter une belle histoire. – Alors, Marina Le Gall, on évoquera tout à l'heure plus en détail l'apprentissage des métiers du cinéma au sein de l'établissement Lama Prévost. Mais est-ce que pour le coup, les étudiants touchent un petit peu le réel du métier en se rendant compte qu'un projet de film, ça peut prendre presque dix ans ? – Oui, ils le connaissent parce qu'ils doivent réaliser un court-métrage pour le bac de toute façon en terminale. Mais bon, eux, ils ont une durée de temps quand même beaucoup plus limitée. C'est-à-dire qu'ils ont une année pour faire un court-métrage de dix minutes maximum. Donc ils connaissent déjà les problématiques, les réalités du terrain. Mais sur un temps beaucoup plus court, on ne leur laisse pas le choix. – Alors, Olivier Sannes, vous avez lancé un casting pour ce court-métrage. Vous cherchez qui ? – On cherche 15 personnages. On a diffusé des annonces en radio, certains ont pu en entendre sur Guyane La Première. On cherche des personnes d'origine haïtienne, des Guyanais, mais aussi des Brésiliens. – Donc c'est assez varié, c'est représentatif aussi de la culture. – Après, c'est vrai qu'on cherche essentiellement des collégiens qui sont en quatrième ou troisième, qui ont envie de faire l'expérience d'un tournage. Et donc, il y a aussi plein d'autres rôles. Bon, la liste est très très longue, mais on cherche un professeur de technologie, une serveuse d'un restaurant chinois, le directeur du centre spatial, qui va faire une allocution, et puis un certain Xavier, voilà, oui. – Tous ces acteurs ne sont pas nécessairement des professionnels. vous ouvrez le casting à des non-pros. – On n'a pas du tout fermé la porte, bien au contraire aux personnes qui sont issues du théâtre, qui sont déjà inscrites dans des cours, dans des troupes. Et on a aussi ouvert la porte à des personnes qui n'ont jamais eu aucune expérience, jamais été filmées, qui vont certainement se révéler des acteurs en herbe. Et c'est vraiment tout le mal qu'on se donne de justement essayer de dénicher des talents et on y prend beaucoup de plaisir. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon du casting sauvage. – D'accord. – Suivez l'info sur Guyana 1ère, télé, radio et internet. – Sous-titrage ST' 501